Le collectif de la défense du Dr Mohamed Diané a décidé de suspendre son assistance au procès de ce dernier devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le collectif est convaincu que le Dr Diané ne pourra jamais bénéficier d'un procès équitable, et c'est pourquoi une correspondance évoquant les motifs de sa décision a été portée à la connaissance de la Chambre de jugement depuis le 28 mars 2024. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières a procédé impunément à un détournement flagrant de procédures pour donner une apparence de légalité au mandat de dépôt du 6 avril 2022, qui est à ce jour le seul titre de détention reçu par la Maison centrale de Conakry. Le procureur spécial dénie au Dr Diané jusqu'à son droit à la santé et l'ancien ministre de la Justice, Charles Wright, avait déclaré le 17 janvier 2024 « Que cette criefe-là sert à quoi ? » J'ai dit « Aucune institution judiciaire ne peut être un instrument de chasse aux sorcières ». Le 15 mars 2024, le nouveau ministre de la Justice avait ouvertement affirmé qu'il allait s'investir pour que la Guinée garantisse la jouissance enfin effective des droits de l'homme pour tous, et veillera au respect des obligations contenues dans les traités et conventions dont la Guinée est partie en matière de droits de l'homme. L'occasion est offerte à l'actuel ministre de la Justice d'intimer l'ordre à l'omnipotent procureur spécial de lever le seul mandat qui a été enregistré à la Maison centrale de Conakry pour une comparution libre du Dr Mohamed Diané et l'article 37 du Code de procédure pénale l'y autorise.